On parlait d'une présentation officielle le TET du 7, ce qui paraissait logique dans le cas d'une série 7, mais voici déjà les premières images vidéo du nouveau vaisseau amiral de BMW. Manifestement, celui-ci se présente davantage comme une évolution que comme une révolution. Un peu comme si le style Chris Bangel atteignait sa maturité avec ce modèle qui, en 2001, fut à la base du mouvement de contestation des passionnés de la Bayerich Motor & Werk, à l'encontre du chef designer américain bien entendu. A l'époque, une pétition réclamant sa démission avait même circulé. Quoi qu'il en soit, cette série 7 au look il est vrai un peu compliqué a été un carton commercial, notamment aux Etats-Unis. Comme quoi... Pour en revenir à la nouvelle venue, le regard dévoilé avec le teaser géant présenté lors du BMW International Open de Golf de Munich, fin juin, laissait entrevoir des traits inspirés du très beau CS présenté à Shanghai en avril 2007. En fait, si l'on accepte les naseaux proéminents, il n'y a pas grand chose en commun avec ce modèle. Tant à l'avant qu'à l'arrière, les feux n'en sont que vaguement inspirés, mais utiliseront tous des LED. Pour un dessin plus proche de la CS, il faudra attendre cette éventuelle prochaine série 8 dont on parle. Une sorte de série 7 coupée à 4 portes qui donnerait le jour, histoire de ne pas laisser ce marché croissant à la concurrence. Du long de ces plus de 5 mètres, la nouvelle série 7 profitera d'une toute nouvelle gamme de moteurs, tandis qu'elle reprend le sélecteur de boîte automatique à 6 rapports des X5 et X6. Au 740i qui étreine un 6 cylindres biturbo à injection directe de 326 chevaux, 750i doté de la mécanique du X650i, également de type biturbo à injection directe, mais de 407 chevaux, et à la diesel 730d de 245 chevaux, s'ajouteront aussi les 740 et 750li, des versions allongées de 140 mm. Une batterie d'aide électronique fait partie du package de série. Notons par exemple l'e-drive revue, le connected drive qui offre l'accès illimité à internet, ou encore le contrôle dynamique qui agit selon 3 niveaux, confort, normal et sport, sur amortisseur, commande de boîte, accélérateur et assistance de direction. Sur option, vous pourrez même disposer d'une direction active intégrale qui donne de l'angle au roue arrière, voire du système de vision nocturne par caméra thermique qui dispose maintenant d'un système de repérage de piétons. Affiché en jaune sur l'écran, si ceux-ci sont estimés en danger par l'électronique, un signal visuel supplémentaire averti le conducteur. Le système anti-rouli Dynamic Drive est une autre option possible. Tout cela est à découvrir au Mondial de l'Automobile de Paris du 4 au 19 octobre prochain, avec un lancement commercial prévu à la mi-novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...